Saffa Marofi n'est plus. C'est le titre d'un article nécrologique publié après la mort de ma soeur. Ma jolie soeur, ma tendresseur et mon âme soeur. Ce n'est plus ma poignière de le cœur. Il était si lourd, si blessant, que j'ai du mal à le supporter. Je savais bien et j'étais consciente que ma soeur n'existe plus. Elle est morte. Elle n'est plus. Il n'y avait, ou en fait, il n'y a que ses affaires, ses livres, son cartable beige, ses lunettes rouges et sa jolie petite trousse artisanale, pleine de stylos et de quelques pièces de monnaie, que je garde toujours. Il y avait ses objets, mais pas elle. Ce n'est plus ma déchirée plus que sa mort. Il était la gifle qui m'a fait mal, mais grâce à laquelle je fus éveillée. Nous sommes le 14 décembre 2006. Je célèbre mon mariage. Une semaine après, j'ai fait mes valises et j'ai pris mes cadeaux que j'ai bien placés dans le coffre de la voiture de mon cousin. Car on devait déménager mon ex-mari et moi vers une autre ville, là où il exerçait sa profession de chimiste principale. Ma soeur Safa me contemplait avec tristesse. Elle avait les yeux rougis, cernés et la moillon. C'est normal. C'était notre première séparation. Et on a eu toutes les deux du mal à la supporter. Surtout qu'on a vécu durant 20 ans comme des jumelles. Nous portions les mêmes couleurs. Nous avions les mêmes goûts. Nous avons également fréquenté la même école primaire, le même collège, le même lycée et la même faculté. Quelques minutes avant notre départ, mon adorable soeur m'a serré fort contre elle, m'a embrassée au cou et m'a chichotée. Tu me manques déjà. Pour la calmer, j'ai proposé à ma mère qu'elle nous accompagne pour revenir le soir parce qu'elle ne devait pas rater le cours du lendemain comme l'exigeait ma mère. Promesse tenue. ma soeur m'a quittée après m'avoir aidée à installer quelques affaires. Elle a pris le chemin du retour avec notre cousin. mais elle n'est jamais arrivée chez sa maman. Elle est morte. Elle est morte suite à un accident de circulation. Pas tout de suite, mais en pleine opération à minuit à cause d'une hémorragie interne que les médecins n'ont pas pu stopper à temps. Elle est morte à l'âge de 21 ans. Quand je suis arrivée, j'ai trouvé ma mère à la porte de la marque. Je lui ai dit « Je m'en souviens très bien. J'ai tué ma soeur. Ce n'est pas toi, ma chérie. C'est son destin. » m'a répondu ma mère qui venait de perdre son aîné. Oui, c'est son destin. Un destin. le destin. Le 21 décembre, sa femme ma revue n'est plus. À la morgue, j'ai revu ma soeur. Elle était allongée, souriante. jeune, comme un coin, avec une blessure, une très profonde blessure à la tête. Je l'ai serré contre moi. sa froideur m'a angoissée. J'ai embrassé son front, ses joues, son cou, ses mains douces et ses pieds froids. je sentais son odeur. Je lui ai demandé de me pardonner. Je ne trouve même pas les mots pour vous décrire mon état. je peux dire seulement j'étais pitoyable. Oui, j'étais pitoyable, faible et anéantie. J'étais enragée. j'ai hurlé au point de perdre conscience. Mes deux pieds étaient presque paralysés. Le moment de son enterrement était horrible pour moi. J'ai tout fait. j'agonisais. Je ne pouvais supporter de voir son épitaphe. Ma soeur, Safa, était réduite en une inscription gravée sur sa tombe. Aucune trace d'elle, que des souvenirs, que des images, que des objets qui ne vaut rien. J'ai vécu pas mal de temps avec le sentiment de culpabilité avant de réaliser que je me vengeais de ma propre personne, que je me détruisais. c'est moi qui ai nourri ce sentiment dévastateur de mon sang, de mon âme et de mes idées sombres. Mon deuil était très profond. Il fallait quand même que je le vive, mais pas de la manière. je l'avoue, c'était si cruel. C'était une rude épreuve. Elle m'a appris que tout est éphémère, rien n'est éternel et que je pourrais être fidèle à la mémoire de ma soeur tout en agissant positivement. j'ai pris mon destin en main et j'ai poursuivi une publication sur Facebook d'un groupe de jeunes qui faisaient un appel pour la collecte de dons réalimentaires pour une action humaine. J'ai assisté à l'une de leurs réunions dès lors, on ne s'est jamais séparés. C'est le groupe Jeunes à Bir Sabine. qui est devenu plus tard l'association Jeunes à Bir Sabine pour le développement humain. Et ce, après des années de travail acharné, d'engagement, de militance, de bénévolat, d'altruisme et d'expertise. Au sein de l'association, je me suis enfin retrouvée. Je me suis libérée de mes cauchemars. Je me suis relevée parce que j'ai réussi à vaincre mon pessimisme et mon malheur. J'avais besoin de guérir et j'ai guéri grâce à ce travail associatif très fructueux pour ma consolation et pour nos bénéficiaires. J'ai guéri grâce à mes amis Khalid, fondateur et président de l'association, Omar, trésorier, Malika, membre actif de l'association, Meryem, Sheyma, Alak et bien d'autres personnes qui m'ont tendu la main. Les actions et les projets de l'association qui revêtent un caractère humain ont cicatrisé mes blessures. Ils sont tous marqués par des valeurs telles que la solidarité, la générosité, l'entraide, le sentiment d'altruisme, le partage et la citoyenneté. grâce à notre groupe très homogène, grâce aux dons et aux mécènes, nous avons réalisé plusieurs projets qui sont devenus devises de l'association Jeunes Ambersabiles pour le développement humain. Et plus encore, on est porteur d'un grand projet socio-économique qui vise l'insertion économique de cinq femmes dans une situation de difficulté avec notre partenaire. Notre mission est d'aider à des personnes vulnérables et souffrantes. Chaque projet de l'association a sa cible, a sa philosophie et sa vision stratégique. Ce que nous avons réalisé est le fruit de la ténacité, de la volonté, de la patience, de la sagesse de tous les membres de l'association. Ce n'était pas et ce n'est toujours pas facile de mener à bien de telles actions. Cependant, nous avons réussi à surmonter tous les obstacles qui auraient pu nous décourager et tuer en nous notre passion pour le bénévolat. nous avons fait preuve de responsabilité, de courage et de détermination pour arriver à nos fins. Je vous ai raconté cette histoire, mon histoire réelle, pas pour vous rendre tristes, mais pour vous montrer comment on peut sortir vainqueur d'une rue d'épreuve. Un malheur édifiant, un truisme né de la souffrance, de titre, d'une expérience humaine, porteuse d'espoir que je viens de partager avec vous. La vie, nous amène des épreuves plus ou moins difficiles. Lorsqu'une épreuve survient, sachez bien qu'il y a toujours une leçon de vie à en tirer. Subir une souffrance sans en tirer de leçon de vie est une terrible perte de temps et d'énergie. Car alors, on n'apprend rien, on ne progresse pas, on souffre inutilement. soyez optimiste et ne cédez pas au découragement de la vie. Cherchez à savoir la leçon de vie qui peut vous enseigner une épreuve. si vous y parvenez, vous sortirez grandis et triomphants. vous voyez cette fleur? C'est une fleur blanche. Elle représente à mes yeux ma soeur Saffa, héroïne de mon histoire, héroïne de ma vie et synonyme de pureté et de limpidité. Je vous l'offre avec tout mon amour. Merci.